alors donc pour cette leçon là on a besoin de savoir comment tenir notre flûte donc déjà on vérifie qu'elle est bien montée surtout donc le montage de flûte on l'avait vu la fois dernière donc je le rappelle on prend l'engouchure on la met en vissant à l'intérieur et on vient vérifier donc ici c'est bien aligné d'accord qu'on peut avoir le bon alignement pareil ici pour la pâte je le rappelle la pâte surtout pas comme ça attention les tiges ne sont pas côte à côte mais au contraire on vient mettre la tige ici au milieu des plateaux donc comment on tient sa flûte c'est très simple vous avez votre main gauche ici votre main droite ici la main gauche vient se placer en haut de la flûte d'accord en haut du corps ici la main droite par contre vous voyez elle vient se mettre en bas et tout simplement quand on va prendre la flûte qu'on va la mettre à sa bouche donc je le rappelle c'est le grand côté ici de l'embouchure qu'on vient porter à la bouche ça n'a pas changé donc voilà vous allez avoir vos mains comme ça donc on a bien une main qui est vous voyez avec la paume de main vers moi et l'autre main qui est avec la paume de main vers l'extérieur d'accord donc les deux paumes de main ne sont pas dans le même sens important alors je vous montre aussi pour les doigts première chose qu'on va faire c'est que voyez avec votre main gauche on va poser ici la flûte sur le bord de l'index ici attention pas là là ça va être trop bas c'est vraiment ici vous voyez sur la première alors ce qu'on appelle phalange c'est la première partie de votre doigt donc on va poser ici la flûte d'accord hop je pose ensuite je vais regarder alors où je vais mettre mon pouce donc mon pouce il se situe voyez en dessous on a deux clés on va mettre le pouce sur la partie la plus large d'accord ensuite au dessus j'ai une clé qui ne va pas me servir par contre je viens mettre mon index donc je pose toujours je viens poser mon index sur cette clé d'accord ensuite j'ai encore un trou celle là je ne vais pas l'appuyer mais je vais prendre hop cette clé là donc vous vous allez avoir sur votre flûte des petits bouchons à la place des trous moi je ne les ai pas je les ai enlevés parce que pour certains types de musique j'ai eu besoin de l'enlever donc voilà moi je joue sans je joue sans mais par contre pour vous il faut quand même les laisser parce qu'au début quand on commence on n'a pas forcément les doigts qui sont bien placés ça tourne un petit peu etc donc voilà laissez-les surtout c'est important ne touchez pas à ces bouchons donc voilà je vous remontre ici on n'appuie pas ici on appuie avec l'index donc le deuxième doigt ici on n'appuie pas par contre on vient appuyer ici donc c'est là où vous allez avoir justement votre premier bouchon votre première pastille ici qui vient boucher le trou voilà donc une fois qu'on a ça donc notre main gauche est prête notre main gauche pardon est prête et on va s'attaquer à la main droite la main droite alors tout simplement le pouce vient en dessous d'accord et ces doigts là ne vont pas servir juste le cinquième doigt le dernier doigt qu'on a il va venir appuyer ici d'accord donc sur le début de la patte que vous avez mise tout à l'heure je vous montre on vient appuyer ici d'accord donc c'est la première touche que vous allez voir sur la patte voilà et sinon les autres doigts voyez ils sont levés alors précision aussi attention les doigts ne vont pas aller en dessous de la flûte ça ne sert à rien parce que de toute façon après on va en avoir besoin donc il faut les laisser au dessus de la flûte pareil pour la main gauche attention pas ça ça c'est pas bon on met bien les doigts au dessus de la flûte d'accord et donc là ici quand vous avez un deux et trois d'appuyer et bien ça va être notre note le la donc ça va nous faire ça d'accord donc on a bien hop nos deux mains qui sont positionnées comme ça et on va pouvoir normalement vous devez avoir ce son là lorsqu'on souffle on va pouvoir souffler et faire un la voilà je vous laisse déjà chercher ce petit son là et puis on verra pour la suite alors je suis revenue un petit peu avant dans votre cahier donc à la page 4 position des mains donc on a bien vous voyez une photo de la main gauche une photo de la main droite et là on a une photo d'ensemble d'accord on voit bien les deux mains qui ne sont pas dans le même sens donc ça n'hésitez pas à regarder parce que finalement c'est assez bien décrit là-dessus comment on peut placer nos doigts donc alors ici vous allez avoir ici le corps de la flûte qui va être dessiné avec la patte d'huile à la fin et tout ça c'est ce qui va nous permettre de savoir où on peut placer les doigts sur la flûte n'hésitez pas à aller regarder à la page 4 pour avoir un peu plus de détails alors moi je vous prends là par exemple ici pour le pouce vous voyez on a une partie qui est petite donc je vous montre une partie qui est petite ici et une un peu plus longue ici mais nous forcément on va avoir besoin vous voyez d'appuyer sur la partie qui est un peu plus longue le chiffre 1 est bien sur la droite et non sur la gauche là ici pour le 2 donc on a vous voyez je vous ai montré tout à l'heure une clé qui est vide la deuxième clé où on va appuyer avec l'index le chiffre 2 c'est votre index une clé qui est vide et ici le chiffre 3 pour votre majeur qui vient appuyer sur cette clé là d'accord donc si vous ne savez plus vous pouvez vous référencer sur cette page là c'est assez bien noté alors je continue avec le cahier donc nous arrivons du coup sur mon premier exercice avec le fameux là que l'on va voir aujourd'hui donc le là c'est cette note là vous voyez on a un petit trait à l'intérieur de la note voilà c'est barré à l'intérieur de la note et ça ça correspond au là alors donc premier exercice c'est tout simple on va avoir 4 là à jouer d'accord avec des respirations entre deux bon ça je ne vais pas vous le montrer parce que maintenant vous connaissez le principe ces 4 sont identiques avec une respiration donc ça vous n'avez pas besoin je vous le montre par contre en dessous on va regarder alors en dessous on a 3 exercices donc le premier avec blanche chute chute blanche chute chute blanche chute chute blanche chute chute d'accord donc ça vous voyez c'est tout simple cette ligne là on n'a rien de nouveau ça reste des choses qu'on connaît des blanches des poses de deux temps d'accord sur des là toujours on a toujours la même note pour l'instant on en a qu'une pour l'instant dans les doigts donc ça va toujours être la même note on aura toujours le même son alors je passe à la ligne du dessous et la ligne du dessous m'intéresse parce qu'on a des nouveautés première nouveauté je vous le montre ici on a un 2 4 au début de notre mesure et bien tout simplement je vous avais expliqué que 4 4 c'était la possibilité de mettre quelle pulsation de noir à l'intérieur de notre panier et bien ici notre panier il est un petit peu plus réduit cette fois-ci on peut mettre juste deux pulsations dans notre panier dans notre mesure on n'aura que deux pulsations on commence avec une noire une noire c'est un rythme qui fait une seule pulsation donc pardon la noire ça va nous faire noire 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 à chaque fois vous voyez une noire égale une pulsation et là on va avoir une noire puis un chute un silence le silence c'est noté au-dessus vous voyez noir égale un temps le silence ici ou le soupir c'est pareil silence d'un temps d'accord donc on va avoir un temps de noir un temps de silence je vous fais ici ça va nous faire noir chute noir chute noir chute noir chute d'accord et en dessous vous voyez je fais ma pulsation d'accord la pulsation c'est un un battement qui va être régulier en dessous on va avoir besoin de la pulsation pour pouvoir jouer en rythme je vous avais expliqué les rythmes c'est les longueurs des notes et bien les longueurs des notes elles ont une durée d'accord donc la durée c'est notre pulsation si la pulsation elle est comme ça voilà à chaque fois on va avoir une noire par pulsation ici noir chute noir chute noir chute noir chute vous voyez je reste toujours régulière d'accord il n'y a pas un moment où je vais aller plus lentement ou plus vite d'un seul coup ça reste régulier c'est important la régularité dans les rythmes c'est ce qui va nous permettre de pouvoir jouer correctement ce qu'il y a sur les partitions alors ensuite on va avoir le deuxième exercice celui-là est un petit peu plus difficile alors pourquoi parce que vous voyez ici on va avoir une noire plus un soupir donc c'est ce qu'on avait au-dessus puis ensuite ça change on a une blanche puis une noire et un soupir une blanche une noire et un soupir donc ça je vous le fais cet exercice là ça nous fait noir chute blanche noir chute blanche noir chute d'accord donc vous voyez on va avoir une note entre guillemets courte parce qu'on va avoir qu'une seule pulsation une noire un temps de silence où on peut respirer et ensuite on va avoir ici deux temps à jouer donc ça ça va être un peu plus long la blanche elle va durer deux pulsations donc elle va être un peu plus longue puis une noire un soupir on va pouvoir respirer sur ce soupir blanche qui va durer deux temps la noire un temps et on finit donc je vais vous jouer tout ça ces trois morceaux là ces trois exercices ici donc je vous rappelle celui-là je le fais pas parce que maintenant vous connaissez voilà rien de nouveau je vous fais vraiment ces trois exercices ceux qui sont là en dessous donc là je suis à la page 18 donc on commence avec l'exercice qui est en 4x4 on a donc une blanche plus un soupir de deux temps 1, 2, 3 chute, chute chute, chute chute, chute chute, chute donc ça c'était le premier ensuite le suivant donc on est à deux cadres cette fois-ci on a donc une noire plus un soupir chute 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 d'accord donc beaucoup plus court et le dernier donc là on va avoir l'alternance entre noire plus chute et blanche 1, 2, 1 chute 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 voilà donc j'espère que pour vous c'est bien clair n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un petit message donc là je suis sur le duettino numéro 4 donc à la page 19 1, 2, 1 chute 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 voilà donc ça c'est pour le duettino numéro 4 j'ai oublié de le repréciser tout à l'heure mais bien sûr on a toujours nos teux quand on joue on ne dit pas les teux donc pour la suite nous retrouvons un duo duettino numéro 4 donc du haut maintenant vous connaissez on joue à 2 d'accord donc là ici moi je prends la partie élève qui est en haut toujours alors nous retrouvons le 2, 4 que nous avions vu tout à l'heure donc vous voyez le 2, 4 là on a des mesures qui sont plus courtes on n'a que 2 pulsations dedans donc vous voyez les mesures sont plus petites donc on commence toujours avec un la on ne va pas en changer de note on est toujours sur notre la voilà donc du coup on va avoir ici le teux à ne pas oublier la note qui va durer 2 temps le petit soupir le teux avec la blanche qui va durer 2 temps toujours le soupir etc etc donc ça c'est notre première ligne on passe à la deuxième ligne d'accord deuxième accolade toujours là cette fois-ci on aura une noire un chute une noire un chute une noire un chute une noire un chute ça c'est tout ce qu'on a sur ce morceau là donc pareil je vais vous le jouer pour que vous voyez à quoi ça correspond donc là je suis sur le duettino numéro 4 donc à la page 19 1 2 1 chute 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 voilà donc ça c'est pour le duettino numéro 4 j'ai oublié de le repréciser tout à l'heure mais bien sûr on a toujours nos teux quand on joue on ne dit pas les teux alors nous prenons l'exercice à toi de jouer numéro 4 toujours à la page 19 donc cet exercice puisque c'est le dernier de votre chapitre je le rappelle on a un CD qui nous accompagne pour ce morceau là voilà donc du coup pour celui là on va retrouver les mêmes choses que ce qu'on avait pour le duettino numéro 4 c'est à dire des blanches vous voyez sur toute la première ligne et la deuxième ligne on va retrouver encore noir soupir d'accord et on finit par une blanche à la fin comme vous voyez on garde toujours le là on ne change pas de note d'accord donc ça va nous faire ça blanche 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 noir chute noir chute noir chute blanche voilà donc je vais vous le jouer pour que vous voyez à quoi ça ressemble voilà donc là je suis avec le morceau qui s'appelle à toi de jouer numéro 4 celui vous pouvez mettre le CD donc je rappelle piste 12 avec la flûte piste 13 que le piano on n'oublie toujours pas des teux très important et on y va du coup avec un 2-4 1 2 1 chute 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 voilà donc n'hésitez pas à l'essayer avec le CD encore une fois c'est quand même plus sympa alors je ne l'ai pas précisé mais c'est vrai que pour tous les duétinos qu'on a vu précédemment c'est pareil vous pouvez mettre aussi avec le CD il y a aussi des pistes avec CD pour pouvoir le jouer en duo si vous avez envie parce que moi forcément je ne peux pas vous avoir en cours en ce moment donc je vous propose que la version élève mais bien sûr si vous voulez jouer avec la piste aussi professeur n'hésitez pas voilà donc si vous avez des questions si vous avez des remarques profitez-en envoyez-moi un petit mail un petit SMS ce que vous voulez n'hésitez pas à me demander parce que je reste disponible bien sûr et moi j'attends aussi voilà vos enregistrements vos vidéos ou vos enregistrements en duo comme vous voulez pour que je puisse voilà vous donner soit des petites remarques soit vous faire des vidéos en fonction de ce que vous m'avez envoyé et puis voilà pour que vous puissiez progresser au fur et à mesure voilà et bien à bientôt à bientôt